Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous sauvagine numéro 44. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai hâte, j'ai hâte justement au jour où ce que ça sera des, je vais faire attention à mes mots, du monde d'expertise qui se seront assis à ces tables fondes-là ou à ces chaises de biologistes-là, ça va, ça va, ça va être justement fortement apprécié chez les chasseurs. Alors, hé, parlons-en, j'ai Olivier Gardère, attends toi, à ce soir-là, votre autre est seul ce soir, donc je prends mon temps, bonsoir Manon Proulx, je prends mon temps, j'ai Olivier Gardère, Olivier Gardère, il fallait que je fasse une mise au point avec toi, mon cher. Je t'ai vu passer en commentaire dans le live que j'ai fait avec Stéphane Monette, dans le « On jase » du côté de la plateforme, tu as été marqué, Olivier, que ça faisait 10 ans que tu étais client de Chasse 365, ce qui est vrai, ce qui est vrai, mais je voulais te reprendre à quelque chose, mon cher. Tu as été client pendant un an et c'est 9 ans, depuis ce temps-là, de belles amitiés qu'on a ensemble chez Chasse 365, le mot client, comme toi, comme une méchante gang que vous êtes, le mot client ne te va plus, mon cher, tu es un ami précieux, Olivier, sache-le bien. Donc, tu n'es pas client, tu es un de mes chums, mon cher. Madame Nadeau qui est avec nous ce soir, Kate, mon agente, Kate, Kate, OK, là, j'en reprends quand j'ai vu elle ou Martin, Kate, est-ce que mon son est bon? Là, je fais exprès, je vais faire le « StreamYard », je vais le faire popper. Kate, est-ce que, Martin, est-ce que mon son est bon? Est-ce que, Radio Crash, Radio Crash Test, est-ce que mon son est bon? OK, je m'amuseais, là, 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 ça se peut que le son soit moins bon. Donnez le temps à « StreamYard » de se replacer. Je vous fais un autre constat, ouais, là, j'ai vu, il y a du monde qui sont crampants, comment on parle. Un autre constat, justement, sans trop frapper sur les biologistes ou le ministère, le nouveau sujet de l'art, la fameuse grue du Canada qu'on parle d'ouvrir, oui, je le sais que j'ai tout fucké, Kate, mais là, là, je pense qu'elle le son s'est replacé. Le nouveau sujet de l'art, la fameuse grue du Canada, est-ce qu'on va l'ouvrir dans le nord de l'Ontario sur certains aspects? On n'a pas parlé du Québec encore, quoi qu'au ministère, déjà, le sujet est là, et c'est là que ça me pâche, gang, c'est là que ça me pâche de voir du monde assis sur des mauvaises chaises, quand il y a des sujets beaucoup plus importants que ça, si on parle d'oiseaux migrateurs au Québec, et je vais vous en lancer un, je vais vous lancer un de mes chevaux de bataille, le fameux cormorant. Connaissez-vous le cormorant? Sure. Non, si vous ne le connaissez pas, c'est un oiseau envahisseur, c'est un oiseau qui est venu de l'Asie. Tout bon comme ça, c'est un oiseau qui peut manger de 2 à 3 kilos de poisson. Là, vous allez dire, c'est que tu t'en vas avec ça, March, bouge pas, c'est là que je m'en vais assez avec ça. Quand on a des biologistes de l'Ontario qui ont ouvert cette chasse-là, qui est une chasse vraiment pour justement abattre le cormorant qui s'en vient en forte population. L'État de New York, l'égal dans l'État de New York, l'égal dans l'État de Vermont aussi. Non, 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 cet oiseau-là n'a pas d'affaire ici. Il mange beaucoup de poissons nuit, une grande majorité des petits poissons dans l'eau. Nouveau-Brunswick, le cormorant feu à volonté sur le cormorant Nouveau-Brunswick. Et encore une fois, malheureusement, dans notre prétis Québec, nous, on protège cet oiseau-là. On a même en fait un moratoire sur la perche chaude au lac Saint-Pierre qui dure depuis plus d'une décennie. Et qu'on ne comprend pas comment ça qu'elle ne se relève pas de ça. Et qu'on a des tonnes de cormorants qui mangent de la perche chaude assidûment, voire pendant bientôt neuf mois sur douze. Et on excuse le reste, c'est de la glace qui les empêche d'aller manger ça. Non, ça, au ministère, on n'en parle pas. Ça, on en a mieux peut-être pensé à regarder la grande grue du Canada où il y aurait peut-être un 5000 de population. Ça, c'est important. Elle sera peut-être catastrophique. Non, non, non. Le cormorant, comme je vous dis, c'est ce qui est triste. Je ne suis pas dans l'alarmiste. C'est ce qui est triste. On dort au gaz, malheureusement, mes chers, au Québec. Avec ça, c'est une chasse qu'on va se devoir ouvrir. C'est une chasse encore là. Ça fait 30 quelques années que je demeure dans un certain coin près d'une rivière qui s'appelle la rivière Richelieu. Et je n'ai jamais vu autant de cormorants à l'année longue, mis à part la saison hivernale, que sur nos plans d'eau. Sachant que c'est un oiseau qui vient vraiment de l'Asie. Rien contre l'Asie en tant que tel. C'est juste que ces oiseaux-là n'ont pas leur place naturellement ici. Ils détruisent ni plus ni moins que nos plans d'eau avec leurs poissons. C'est vraiment triste. J'aimerais ça des fois avoir ce power-là. Ce n'est pas avec les rendez-vous sauvagines qu'on ne va rien changer de ça. Mais j'aimerais ça avoir ce power-là des fois de donner peut-être ces liens-là, ces informations-là à des ministères de bureaux qui ne font jamais du terrain pour leur dire « Gang, vous êtes dans le champ, mais comme ça ne se peut pas. » Et on ne parlera pas de gros jubiers. Je ne vous en avrai pas en parlant de gros jubiers ça à soir. C'est pire que pire que pire. Sont où les chroniqueurs ce soir? Cheryl, qui est une chroniqueur, qui nous revient la semaine prochaine. « Cheryl, je suis en solo ce soir. » Elle padrone et fait ça comme un grand garçon en solo ce soir. C'est un petit rendez-vous sauvagine. Je voulais avoir ça justement. Je prends le temps de vous lire et ça apporte des bactéries dans l'eau des lacs. C'est vrai, Jean, tu veux. Je voulais avoir un petit peu plus de live-là. « Tu devrais travailler pour le ministère de l'Environnement. » Non, Martin, je n'ai pas cette prétention-là. Il me manquerait d'expertise. Je suis encore capable, moi, de l'avouer qu'il me manquerait d'expertise pour travailler là-dedans. « Pour en revenir à toi, Cheryl, je voulais être tranquille ce soir. Je voulais vous parler à vous autres en commentaire, faire ça bien relax. Prendre le temps de lire un peu. Ces derniers temps, on vous arrive avec des bombardements de sujets. On dirait qu'on vous oublie un peu en commentaire. Puis ça mouche de moi. Je voulais revenir un peu à la pause ce soir. Camo Alex, il est avec nous autres. Camo Alex, qui va même vous le confirmer, chasse beaucoup du comté de l'Ontario. Et en Ontario, on a le droit de faire feu justement sur le fameux Cormoran, comme je vous disais, dans le but justement de le contrôler. « Avec la FEDCP, tu vas pouvoir avoir du pouvoir. » Oui, peut-être non. J'ai des super agents qui s'appellent Kate et Martin, Luc, qui justement peut-être, eux, ont le bras un peu plus long à la FEDCP. Encore là, je pense que la FEDCP, le problème de ça, c'est qu'ils ont tellement de chats fouettés de ce temps-là, je vous le dis. Je ne sais pas. Mais bref, c'est un constat triste. C'est un constat très triste. Encore une fois, je vous le dis, il va arriver la même chose avec la Bernache. Je pourrais aller faire vol de face avec le Camor. J'ai été un des premiers à trouver ça triste. C'est correct qu'on protège la Bernache sous un moratoire. Pas de problème. OK, je ne suis pas. Mais quand vient-il de nos fameux Camor, qui depuis mis à part une seule année, qui a été 2023, je vais le faire, 2023 a été une très bonne année en termes de chasse aux canards au Québec. Pourquoi? Parce que la nidification sous une multitude d'espèces a explosé. On a été chanceux. Le timing météorologique a été parfait. Certains canards ont eu le temps de faire leur deuxième pont, voire mettre deux couvées. Et c'est du pourquoi on a eu une super belle chasse à la sauvagine du côté du canard au Québec. Mais si on enlève 2023, je peux vous le dire très humblement, c'est une chute libre. Ça a été une chute libre de 2012 à aller jusqu'à 2022. Le canard est ça, une fois de plus. Aucun moratoire pour le canard. Ce qu'on voit moins ne nous dérange pas, dis-je bien. N'importe quel sauvaginier, je vois Dominique Cormier en commentaire. Je vais me servir, peut-être que je me trompe. Dominique Cormier, est-ce que dans la dernière décennie, parce que je sais que tu es un chasseur hors pair, dis-moi, est-ce que tu as vu une hausse du canard dans la reproduction ou une baisse? Ou du moins, j'invite n'importe qui qui l'a chassé depuis une dernière décennie, à me marquer vos constats. Peut-être, peut-être que j'ai peut-être tort d'où ce que je m'en vais, à l'exception de 2023, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance à propos de mon constat. C'est triste, on est très mal, très, très, très mal gérés. C'est un peu le reflet, une baisse pour Martin Thériault. Justement, 2024 sera meilleur. Je le souhaite, Martin, 2024 sera meilleur. France Labrecque, elle est avec un petit café latté, elle, le soir, attends-toi, je vais me prendre une petite gorgée. C'est un triste constat. C'est vraiment juste des tristes constats qu'on voit, justement, avec un ministère, justement, qui sait ça qui est ça. Gang, à travers ça, c'est un peu le on-jase, les sujets dans le on-jase que j'ai fait avec Stéphane il y a deux semaines. Je me répète à vous dire que si jamais vous voulez revoir ce on-jase-là qu'on a fait sur un sujet migrateur, on l'a épinglé sur Chasse365. Après live, si vous allez voir sur la page, c'est le premier en haut. Vous pouvez réécouter ce live-là qu'on a fait, moi et Stéphane, puis on a parti. Hé, on s'est amusé, on s'est vraiment amusé, mon petit Stéphane. On est partis en fou sur bien des sujets, puis on a déblatéré là-dessus. Prochain sujet, nouveau partenariat d'affaires pour Chasse365. Qui est-il? Et là, je vous laisse, depuis tantôt, je vous fie dans masse. Eh bien oui, il s'agit de la ferme Monette avec Stéphane Monette et sa gang. Je vous annonce gang, un nouveau partenariat d'affaires qui est très simple. On n'a rien à cacher, je vous explique ça. Service de guide 2C doit sûrement boire une bleue. Oh là, il y a du monde qui sont en train de jaser de leur petit drink en commentaire. Nouveau partenariat avec Stéphane, c'est très simple. Sous une multitude de chasses à la sauvagine et aux oiseaux à plumes, gibiers à plumes. On va faire venir plus souvent Stéphane avec nous, avec Yann, Yann aussi méchant primé, Samuel aussi. Ils vont venir découvrir ou redécouvrir sous notre style de chasse, une multitude de chasses à travers l'été. Je ne vous le cache pas, on a une chasse aux pigeons. Ça en vient avec eux très prochainement. Vous ne voulez pas manquer ça, on va vous faire d'ailleurs même un tournage d'un épisode qu'on va vous diffuser avant le 14 mai qui va être la clôture des Rendez-vous sauvagine. On va se lancer aussi au Carrouge à épaulettes, les étourneaux. Il y a une saison pour ça à travers le mois de juillet. Vous allez le voir, on est en pleine migration. Présaison, Stéphane va revenir en présaison, saison aussi, saison normale. Bref, on va faire découvrir à la gang dont jase Stéphane et la ferme une multitude de chasses à la sauvagine. J'ai vraiment hâte, on va triper. D'une toute réchange commune, vous le savez, on est moins, je suis moins calé dans le gros gibier, spécifiquement dans le chevreuil. Je suis le style de chasseur qui peut les manquer à 50 verges. Stéphane va remédier à ça en nous offrant une multitude de produits de la ferme à net, soit saline, produits olfactifs. On a une multitude de produits qui s'en vient qu'on va faire justement l'essai, quoi que l'essai n'est pas très bon. On va les mettre en oeuvre dans nos bois avec nos caméras SpyPoint et notre gang de SpyPoint. On va faire un beau suivi à travers 2024 sur tous ces beaux produits-là. Savez-vous ce que j'ai aimé? Je vais vous dire de quoi d'entrée de jeu que j'ai aimé. Quand on s'est mis à parler de ça, mon petit Stéphane, la chasse, on avait réglé ce dossier-là. Marcello, je vais t'envoyer à ton adresse une multitude de produits, mais aussi, je vais t'envoyer certains liens comment utiliser nos produits. Là, le gars m'a acheté en tabarouette. J'ai déjà fait affaire, je ne vous le cacherai pas, vous le savez si vous suivez Chasse 365, sans avoir aucun partenariat d'affaires ou d'exclusivité, j'ai déjà utilisé d'autres produits, d'autres produits autres, la ferme-monnette. Et souvent, ça se résumait à, écoute, je vais t'envoyer un shipment, fais tes tests, fais tes affaires puis reviens-moi avec ça. C'est bien correct, ce n'est pas que d'erreur, mais ce que j'ai aimé du concept à Stéphane, il m'a dit, attends, attends, pas de même que ça marche moi. Je vois déjà, on a déjà des pro-staff, on a des ambassadeurs qui ont fait une multitude d'essais, qui leur a plus porté fruit en travaillant d'une certaine façon. Oh, ça, j'ai aimé ça. Il dit, je vais aussi justement t'envoyer un paquet de vidéos, un paquet d'affaires qu'on les retrouve dans OnJase aussi. Mais il dit, tu ne vas pas juste garrocher mon sel et placer les affaires comme ça. Il y a des strates dans certains bons temps de l'année qu'on a découvert des forces, des faiblesses, de travailler d'une certaine façon et tu vas mettre ça en œuvre comme ça. Vraiment, un zéro ferme-monnette, j'ai trouvé ça vraiment sharp de leur part qui arrive non seulement avec, oui, je vais t'envoyer des produits, on va mettre ça en place. Tu vas voir justement un taux de réaction sur tes chevreuils, mais aussi, d'une certaine façon, tu vas travailler d'une certaine façon. J'ai trouvé ça vraiment gang, vraiment de classe. D'ailleurs, j'imagine, je vois la question arriver, les réponses arriver, mais il y en a-tu d'entre vous qui travaillaient avec les produits de la ferme-monnette? Je suis curieux comme ça. Je risque de réécouter mon live tantôt, chose que je fais rarement, mais celle-là, je vais le réécouter. Il y en a-tu beaucoup d'entre vous qui travaillaient avec les produits justement de la ferme-monnette? Bien d'accord avec toi, qu'est-ce qui se passe avec? Exact. Très bon produit, la ferme-monnette, Guillaume Dattit, cool. Gang, un de mes prochains sujets, ça s'en vient cette saison-là aussi, on parle de l'oie blanche, c'est correct, la pêche, OK, dindons sauvages, il y en a-tu d'entre vous autres qui ont hâte à la saison du dindons sauvage? Je vous arrive là-dessus, on va un petit peu divaguer un gros 10 minutes dindons sauvages, ça va me faire plaisir de jaser de dire ça qu'on ouvre personnellement notre booking de réservation demain matin, c'est avec Mickaël, vous le savez, je suis allé chercher de l'expertise beaucoup plus haut que moi chez Chasse 300 65, je ne suis pas bon dindons, je ne suis pas patient, je vous le dis tout de suite, fait que je suis allé chercher vraiment quelqu'un d'expertise là-dessus, ça fait 3-4 ans déjà que Mickaël est là, il y a eu une très belle saison d'ailleurs l'année passée, mais bref, je vous fais une petite vidéo, petite vidéo en plus qui nous vient de la gang de CITCA, OK, je pourrais en reparler de ça, avant d'y aller. Il va y avoir une petite vidéo de la gang de CITCA à propos du dindon sauvage, vous allez voir un grand ambassadeur, un méchant crinqué, avant ça, je vais faire un petit survol des 4 chandails qu'on offre en prix ce soir. Gang, à travers votre rendez-vous sauvagine 44, c'est 4 t-shirts CITCA que j'ai ici, tout frais, dans leur emballage, qu'on vous fait courir la chance de gagner. Si vous avez déjà répondu tantôt, mailez les pourres, c'est bon, inquiétez-vous pas, vous allez être dans les commentaires, on va vous répertorier demain. J'ai 4 chandails, 4 t-shirts qu'on fait courir la chance de gagner ce soir CITCA. Comme je l'aurais expliqué d'avant-jeu, on a reçu une boîte dans le début des rendez-vous sauvagine, on avait une multitude de t-shirts dans une multitude de grandeurs, mais il commence à nous manquer certaines grandeurs. Donc, dans le but justement de ne pas faire gagner quelqu'un qu'on n'aurait pas de chandail pour lui, là, ce que je fais, vous allez vous qualifier, on a 4 t-shirts de 4 grandeurs spécifiques ce soir. Donc, gênez-vous pas quand même que c'est pour votre blonde, on a 2 chandails, 2 t-shirts pour femmes, soit un small, un large, donc si vous voulez le qualifier pour un, vous allez marquer femme, small, femme, large, ou on a 2 t-shirts pour hommes, soit un XL et un 2XL, OK? Donc, marquez-moi dans les commentaires où est-ce que vous voulez qu'on vous situe pour le tirage de ces 4-là. On va vous l'annoncer demain midi à travers votre rendez-vous sauvagine. Ça va nous faire à travers la page de Chasse 365. C'est ça qui arrive, quand je boue de l'eau, je cherche mes mots à ce soir, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'après la vidéo, je vais retomber dans votre cas, gang. Bref, blague à part, qualifiez-vous là-dedans, soit chandail, femme, small, chandail, femme, large, chandail, homme, X large, chandail, 2X large. Marquez-moi celui que vous voulez vous placer dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Hé, j'ai Alain Lavoie. Salut Alain. Comment ça va Alain qui était venu avec nous l'année passée? Je pense que tu reviens pour l'Oie-Blanche. On se voit-tu dimanche chez Alain? Il me semble que je vais aller consulter mon booking tantôt. Je pense que tu es avec moi dimanche, toi. Et les T-shirts Chasse 365, les T-shirts Chasse 365, Martin, Blais, ne mélange pas tout le monde, mon chroniqueur. La ligne de vêtements ne sortira pas de sitôt, malheureusement, je vous reviendrai avec ça. OK, je vous fais place aux petites vidéos Sitka, Sitka à travers le Dindon Sauvage et on vous revient en parlant de Dindon Sauvage tantôt. Bougez pas. My name is Bo Brook. I'm obsessed with being closer and more connected with my surroundings. Everything, when it comes to sound and noise, brings things together. If you can make those noises in a very realistic, emotional way, you get to see animals in a different light. I want to be there and I want to be calling. If I'm not calling, to be honest with you, I have no interest in being there. I walk in deep and I cover lots of ground to find the bird that wants to play. We're sitting there at 11 o'clock and birds are just gobbling everywhere in the middle of the day. And I believe that a lot of that has to do with being nomadic and calling. grew up as a waterfowl hunter and an elk hunter. As I got old enough to hunt, though, my dad was, he decided that we were going to go on a turkey hunt up in the mountains in Oregon. Dad had no clue how to turkey hunt. I had no idea how to turkey hunt. We hiked 18 and a half miles in a day and a half. It's really set the pace and the mantra for me as a turkey hunter from that point on. I drive essentially from Florida to Washington every year. Shoot my way up to Colorado, Wyoming, Montana, Washington, Idaho, Oregon, back to Montana, to Idaho, and maybe South Dakota. will pop in there, Nebraska, California. So 10 states, 15 states a year. It's usually my average. It's kind of funny that the first place I ever hunted in the eastern United States was about 10 minutes from here. Get this fire rolling a little bit more, hit some coals, and I'm going to cut this baby up and put a little bit of oil in a pan and fry them. Do I enjoy more than anything? Grabbing my mouth call and a shotgun and or a camera and running in the woods and using a call to trick them. I don't think I like that more than anything. You can probably guess I'm going to be walking in two or three miles if I can just get back in there away from people. Turkeys, when they decide they're coming in is happening like that. It's not how everybody does it. There's lots of different ways of turkey hunt. I've never been a big vest guy. When I'm walking in three miles in it, I just am not going to carry it that far. I value getting an extra two miles out of my walk. The amount of time that I could have sat for two hours and waited, I could have checked three more spots that I'm going to find a turkey and it's going to play the game so hard that I can't even keep it together. You've got to be ready for that one minute that you get to set everything up and be ready. You go and go and go and you spend the time in the field. It's amazing though, but all of a sudden something crazy happens. The world finds a way for you to be successful if you're putting in the time and effort. It's so much more than just calling out a bird. It is encapsulating spring. And this is the best time of year. Non, mais ça craigne-tu. Ça craigne-tu, cette petite vidéo-là pour le dindon. C'est écœurant. je le montrais même à Lisa juste avant d'entrer en live et même elle me disait on devrait y aller un ou deux matins parmi nous autres même et je crois bien qu'on va le faire. On va y aller moi et Lisa peut-être même filmer ça. Justement, ne sait-on jamais si c'est le bon matin pour nous et que tout va bien justement, ça serait le fun d'avoir ça filmé. Mais oui, c'est un beau vidéo de notre gang de Cidka. En fait, c'est un ambassadeur de Cidka. Comme vous l'avez vu, il ne met rien de l'avant. On n'est pas dans une vidéo pour mettre des produits ou quoi que ce soit. Il parle vraiment de sa passion, comment ça a commencé pour lui. C'est un sauvaginier, un chasseur de Wapiti qui avec son père, il s'est mis justement à triper dindons sauvages et sur le fer de plus d'une dizaine voire une quinzaine d'états par année. C'est vraiment cool quand même. J'ai trouvé ça d'actualité, vous le montrez un peu. Moi, ça m'a craqué en tout cas. Moi, je ne vous le cache pas, ça m'a craqué. Dindons sauvages, bon, je vous l'annonce. Demain, si jamais une chasse au dindon vous intéresse, allez voir sur Chasse365, on va faire un post à cet effet-là avec Mickaël. À quoi s'attendre un peu pour le dindon? Je pense, et j'y vais d'une opinion, je pense que ça va être un petit peu, même histoire que nos fameuses voies blanches printanières et non que le dindon va s'en aller, mais que le strut, strut qui est un anglicisme pour le rude du dindon, je pense qu'on va être un petit peu en retard sur notre saison cette année. Est-ce que c'est impossible? Je ne sais jamais rien d'impossible au dindon. Mais je pense que la grosse saison de l'accouplement puisque d'habitude les mâles sont un petit peu plus... On dirait que j'ai le micro d'en face. Martin, Martin, il sera fier de moi, Martin. Mais je pense que justement on va avoir un petit peu plus de fil à retordre puisque justement les mâles vont être un petit peu moins réceptifs. Je pense que ça va être important d'avoir beaucoup plus de style d'appos justement pour essayer de les faire réagir. Mais encore là, si ce n'est que travailler un peu plus fort, mais je ne pense pas que ça va être impossible somme toute. Mais bien entendu, justement, avec ce printemps doux et rapide, oui, on ne sera plus... Ça ne change rien. Non, ça ne change rien quand je parle de la même dans mon micro. ça va être quand même un petit peu plus... Ça va être à prévoir. Il va y avoir un petit critère de difficulté de plus. Sinon, tu as deux, trois derniers messages. Tu as un rendez-vous sauvagine assez tranquille à soir. Je l'ai annoncé, je pense, la semaine passée. Les rendez-vous sauvagine gang en live sur Facebook vont se conclure le 14 mai prochain. Ailleurs, vous vous souvenez-vous du fameux rendez-vous sauvagine où je me suis mis à prendre des shooters pour la relève. J'ai ramassé 660 $ en dons que nos amis de chez Coureurs des Bois que je vais en parler à un de mes prochains sujets ont bonifié en offrant 1200 $ de stock de pêche. Eh bien gang, cette fameuse boîte-là, elle est rentrée. J'ai à la maison une... Je pense une douzaine, quinzaine de lignes à pêche. J'ai du stock de pêche sans bon sens qu'on va remettre pour la relève. On va vous revenir quand même rapidement dans les prochains lives. On va vous expliquer comment qu'on va faire. Mais on a quand même 1200 $ de stock de pêche pour la relève qu'on va vous remettre lors de notre soirée de clôture ou le rendez-vous sauvagine du 14 mai prochain. Après les rendez-vous sauvagine en live, il va y avoir une nouvelle envolée pour nous. On va merger du côté de Radio Crash de Martin, Bourget, Kate Nadeau, la gang d'aventures chasse-pêche. Si vous n'avez pas encore votre application Radio Crash, autant pour iPhone ou pour Android, allez la chercher. Il y a déjà une multitude de bons intervenants là-dessus. Ils ont un fichu bon line-up là-dessus avec de la bonne musique, surtout dans le country. On se lance dans le country à l'exception de Christian Caisse qui vous fait sauter les oreilles avec son bunker le vendredi soir. Mais les rendez-vous sauvagines à partir de 7h dans les alentours de mi-mai vont être, on va continuer sur la saison estivale à travers le Radio Crash. Je vous l'annonce. Autre chose, petite nouveauté, je n'en ai pas parlé à personne, à personne, même l'issère comme de quoi qu'il va parler. Lors du prochain rendez-vous sauvagines, on va mettre quelque chose à l'épreuve. Je vous explique ça. À travers le rendez-vous sauvagines, mes chroniqueurs vont venir justement faire leur chronique. On va se garder le dernier 5 minutes du rendez-vous sauvagines. On va vous mettre une ligne ouverte. Si vous avez vraiment une question, vous voulez qu'on en reparle, je vais marquer au bas de l'écran le numéro de mon cellulaire. On va se garder 2, 3, 4, 5 questions au maximum. On va se garder un 5 à 10 minutes de ligne ouverte comme à la radio. Ça va être short. Justement, vous avez vraiment une question approfondie qu'on n'a pas répondu à travers le rendez-vous sauvagines et c'est existentiel. Il va y avoir un 5 à 10 minutes consacré. Vous allez appeler. On va vous mettre sur le haut-parleur. chroniqueur ou si c'est pour moi et on va justement éplucher vos questions ensemble. J'espère que ça va... Je ne sais pas. On va regarder où ça va avec ça dans le but justement de répondre encore plus à vos questions. On va se lancer vraiment avec la fameuse ligne ouverte lors du dernier 5 à 10 minutes. Et là, c'est tous mes chroniqueurs du 16 à commun. Ils n'en avaient pas parlé. Ils n'en avaient pas parlé. Ben non, je ne leur en avais pas parlé. C'était dans mes petites idées justement qu'on va essayer prochainement. Dernier sujet, je vous ai parlé de Coureur des Bois Gatineau et les Gabs qui nous ont remis justement de leur part aussi les prix pour la pêche pour la relève. Le 6 avril prochain, chez Coureur des Bois Gatineau, on fait un événement spécial, gang. Ça va être un genre de mini salon dans le magasin. Chasse 365 va avoir son kiosque. Stéphane Monette va être là le samedi justement le 6 lui aussi. Il va venir parler de sel. On va faire une multitude de live. Je vous garantis que sur Chasse 365, je pense qu'on va être en live quasiment toute la journée. Kevin Dussault, notre expert d'armes à feu, s'en vient avec nous là-bas. Je pense P.A. Dasty aussi va être là. Cheryl et Nico, nos chroniqueurs aussi vont être là. Lisa, on va même faire l'annonce de quelque chose de spécial, gang. On a un nouveau membre, je vous tease là-dessus, un nouveau membre de l'équipe de Chasse 365 et elle, parce que c'est une elle, ne passera pas inaperçue. On va vous la présenter lors de ce live-là et vous allez ni plus ni moins, croyez-moi, craquer. Une multitude des chroniqueurs vont être là. Martin Blais, Martin Blais, Redtail Labrador va être présent aussi, du moins je crois qu'il allait être présent. Ça va être cool, gang. On va se faire une méchante belle journée. Donc, si jamais, le cœur vous en dit, venez-vous en magasin, venez nous serrer la pince. On se fait même un tailgate party, des hot-barbecue, des ailes de poulet, des hot-dogs, on se fait vraiment une journée de crainquer. Ça se passe le 6 avril prochain chez le magasin Coureur des Bois, secteur Gatineau. Bon, Martin Blais vient de me confirmer qu'il est là. Ça va être mental. On va se faire du gros fun. Gang, c'était un peu votre rendez-vous sauvagine de la soirée. Ça m'a fait plaisir de vous jaser un peu. Je vous redemande une dernière affaire. Je vous dois un gros merci. La semaine passée, je vous ai demandé, gang, après live, d'aller un peu faire monter le taux de membres sur la page de Chasse 365. Je vous ai expliqué, je vous le réexplique, je vais vous le redemander. Une fois le live fini, si le cœur vous en dit, vous allez sur la page de Chasse 365. Il y a trois petits points en haut à droite. Vous cliquez sur ces trois petits points-là, ça va vous donner une couple de choses que vous allez faire, soit, entre autres, inviter vos amis. Vous allez inviter votre liste d'amis complète à aller justement, possiblement, aller s'abonner à Chasse 365. Je ne vous le cache pas, c'est bon pour nous. Ça fait booster que ce soit notre service de guide, ça fait booster nos rendez-vous sauvagines, ça contribue à nos partenaires d'affaires d'être encore plus généreux avec nous pour qu'on soit encore plus généreux avec vous parce qu'on ne s'en est jamais caché. Au-delà de s'habiller avec certaines gammes de vêtements ou d'utiliser les meilleurs appos du Québec qui sont les clopiètes, d'ailleurs, je le mentionne, ou d'utiliser des appos. Bref, ça nous fait plaisir de vous redonner aussi que justement, vous utilisez ces équipements-là dans le cadre de vos chasses, ça me fait plaisir. Donc, je vous le demande d'entrée de jeu aussi ou de fin de jeu en ce qui concerne ce live-là, allez sur Chasse 365, allez inviter vos listes d'amis. On a quand même eu 500 membres de plus en une seule semaine et je vous remercie du fond du cœur, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que les rendez-vous sauvagines aussi sont là, sinon ça servira à quoi? Je parlerais tout seul. Pascal Perrault vient d'arriver sur le tord, mais un ami d'enfance. Allez, Pascal, inviter vos listes d'amis. Est-ce qu'on se voit à Québec ce week-end? M. Cormier, malheureusement, je ne serai pas de la partie pour le Salon de Québec. Je m'en retourne travailler dans le secteur de l'Anneaudière à l'Oie-Blanche-Printanière. Il ne reste que deux petits week-ends avant la fin de la saison printanière pour l'Oie-des-Neiges. En ce qui me concerne, je ne serai donc pas présent au Salon de Québec, mais je vous souhaite un bon salon à la gang de Québec. OK, je vous ai parlé de tout ça. Exactement. Je vous laisse là-dessus, les quatre gagnants des chandails CITCA. Ça nous a fait plaisir et aussi à de la part de CITCA à vous remettre ça. Allez nous donner un petit coup de main, gang. Allez inviter vos listes d'amis. Faites booster cette page-là. Je vous le garantis. On va vous la remettre. Soyez-en certains. C'était votre rendez-vous sauvagine 44. Ça m'a fait plaisir de le faire un petit peu avec vous autres tranquillement de même à vous jaser ça à soir. La semaine prochaine, ne manquez pas ça. Rendez-vous sauvagine 45. Les chroniqueurs et chroniqueuses reviennent en force. Ça va être un foutu bon show. Manquez pas ça, gang. Je vous requitte sur notre bande-annonce. Vous l'aimez comme ça, notre petite bande-annonce. Et let's go. Allez inviter vos amis sur la page Chasse-toi. C'est simple. Merci, gang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada